Alors bonjour à tous, c'est Rue de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 12 janvier 2023, 8h57, hors du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. On retourne en Californie, on en parle depuis quelques jours, ailleurs, partout, mais vous et moi, on en parle aussi, c'est assez spectaculaire ce qui se passe là-bas, et avec ces rivières atmosphériques qui frappent et qui frappent la Californie depuis quelques jours, on s'attend et on a prévenu la population qu'il y a certaines villes qui pourraient transformer des villes côtières en îles, pour être entourées d'eau, je ne sais pas pour combien de temps, mais hallucinant. Il y a beaucoup de ces secteurs, de ces villes-là, qui sont des gens riches et célèbres, qui sont touchés. On n'aura pas à verser une grande larme pour eux, mais tout ça pour dire qu'il n'y a personne à l'abri de ce qui se passe. Depuis quelques années, dérèglement climatique, hallucinant. Quelle est la source de ça? Il n'y a personne qui le sait. Il y a des cycles, il y a sûrement l'activité humaine qui est impliquée là-dedans dans différents modèles. Mais, chose est certaine, il y a des régions qui deviennent plus sèches pour un bout de temps, mais il y a des régions qui reçoivent énormément d'eau pendant longtemps. Il y a de la neige qui tombe abondamment partout. Il y a d'autres régions où il y en a moins, un peu, où il devrait en avoir plus. Comme ici, en ce moment, on n'a pas beaucoup de neige, mais il y en tombe en Arabie saoudite, il y en tombe au Japon, dans les régions montagneuses de façon spectaculaire, aux États-Unis aussi, dans les fameux Mont-Blanc de la Californie, entre autres, il est tombé des pieds, des pieds de neige. En Europe, je ne sais pas c'est quoi la situation, je n'ai pas regardé ça concernant la Suisse, mais je pense que ça tombe beaucoup. En France, je ne sais pas comment ça se passe. Vous allez m'envoyer des commentaires là-dessus. Mais il y a beaucoup de perturbations climatiques. Et c'est très, très, c'est normal. Il y a des cycles qui sont récurrents, le cycle est récurrent par lui-même, mais tu ne sais jamais quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il finit. Mais là, on est dans un nouveau cycle, on le voit, avec le soleil aussi qui est dans son 25e cycle. Ça brasse beaucoup, puis ça n'a pas fini de brasser. Les inondations, le rapport Bloomberg, menace de transformer les villes côtières de Californie en une île, Les responsables locaux ont averti qu'une partie de la péninsule de Monterey dans le nord de la Californie pourrait être coupée du reste de l'État en inondant une rivière qui a été inondée par les précipitations d'une série de tempêtes hivernales successives. Les élégantes communautés balnéaires de Carmel et Pebley Beach font partie des villes touristiques qui pourraient être isolées pendant plusieurs jours si la rivière Salina, voisine, est inondée, a déclaré le shérif du comté, Tina Niteo, lors d'une conférence de presse. Mercredi, mercredi soir, les résidents vivant dans les zones basses près de la rivière ont reçu l'ordre d'évacuer immédiatement. Il y a des images hallucinantes, je vais vous laisser ça, vous allez, le lien, vous allez voir, c'est spectaculaire. Les eaux devraient atteindre le niveau d'inondation d'ici midi jeudi, donc bientôt, c'est peut-être déjà fait pour eux, a déclaré Nieto. Certaines des routes vont être fermées et vous pourriez être coincé d'un côté ou de l'autre. L'avertissement survient au milieu d'une série de tempêtes qui ont déferlé sur l'océan Pacifique depuis la fin décembre, inondant des villes et des villages, déclenchant des coulées de boue et enterrant les routes avec de la boue et des débris. Au moins 17 personnes ont été tuées dans la Californie, fatiguées par les catastrophes. La rivière Célinas prend sa source dans la forêt nationale de Los Padres et traverse une bande du centre de la Californie, se jetant dans la baie de Monterrey. Donc, très, très, très dur à vivre, mais c'est pas fini. Et tout ça, ça pourrait mener à un tremblement de tâche, j'en ai parlé, hein, de ça, qui pourrait survenir à n'importe quel moment. Une autre histoire fascinante, et c'est celle du Grand Lac Salé de Loutan, qui est sur le point de s'effondrer, de s'assécher, et pourrait exposer des millions de personnes à de la poussière contenant de l'arsenic. Imaginez-vous, selon les scientifiques, le Grand Lac Salé de Loutan, le plus grand lac salé d'eau salée de l'hémisphère occidental, pourrait disparaître d'ici cinq ans, exposant des millions de personnes à la poussière toxique emprisonnée dans le lit du lac qui s'assèche. L'avertissement urgent, publié dans un rapport du 4 janvier par une équipe de 32 écologistes et défenseurs de l'environnement, indique que le lac a perdu 73 % de son eau et 60 % de sa superficie depuis 1850, et fait face à un danger sans précédent, sans mesure d'urgence pour ajouter 326 milliards de gallons d'eau supplémentaire au lac par année, ou suffisamment d'eau pour remplir près de 500 000 piscines olympiques, il pourrait franchir le point de non-retour d'ici la fin de 2024. Le grand lac salé fournit un habitat à environ 10 millions d'oiseaux migrateurs et apporte à Loutan environ 2,5 milliards de dollars par année en activité économique, mais après s'être asséché à un rythme record depuis 2020, il se situe actuellement à 19 pieds en dessous de ses niveaux moyens naturels. Selon le rapport, selon les scientifiques et les défenseurs de l'environnement, de l'âme carrément à l'utilisation excessive d'eau par les fermes de luzerne et de foins de la région qui utilisent 74 % de nombreux billions de gallons d'eau totale du lac détournés pour irriguer leurs vastes opérations. Si le lac doit être sauvé, la consommation globale doit être rapidement réduite de 30 à 50 %. La première loi de l'écologie est « tout est lié », donc c'est le nom de la loi, « l'effondrement ou la récupération du grand lac salé aura des impacts régionaux et même hémisphériques, le perdre serait une tragédie mondiale », a déclaré à Life Science l'auteur principal du rapport, Benjamin Abbott, professeur adjoint des sciences végétales et phoniques de l'université, Brigham Young, donc hallucinant. Quelle histoire, je laisse le lien de ça, très, très inquiétant aussi. Ça met en danger beaucoup, beaucoup de monde. Je ne savais pas qu'un lac d'eau salée qui se dessèche pouvait libérer de l'arsenic à un point de dangerosité élevé comme celui-là. Quand on continue notre regard sur le climat d'âme nature, il y a un très grand glissement de terrain qui a frappé le département colombien du Coca, qui a détruit 64 maisons. Naturellement, on parle de pluie, de pluie et de pluie diluvienne, des régions qui vivent des déluges hallucinants. Un tremblement de terre peu profond de 6 a frappé le sud du Pacifique. Beaucoup d'activités sismiques aussi dans le sud, dans l'anneau de feu. Un tremblement de terre très fort et peu profond de 7 qui a frappé le Vanuatu. Il y a un gouffre aussi qui a avalé à Los Angeles avec ces pluies-là. Deux voitures et ce gouffre-là se grandit jour après jour. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau qui attend aussi encore la Californie, probablement dans les jours à venir. On a beaucoup d'eau aussi qui s'installe encore une fois en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc, beaucoup d'événements de pluie très intenses, très, très intenses. Pendant ce temps-là, il y a eu de la neige en Arabie Saoudite qui était rapportée à la fin de décembre. Des conditions de gel et de neige ont couvert la région d'Al-Laz à Tabouk, en Arabie Saoudite, le nord, où les parties du nord du pays ont connu des chutes de neige dans la nuit de lundi à mardi matin, alors qu'une dépression polaire est descendue dans la région qui a rencontré l'humidité appropriée, écrit le Centre national de météorologie. Hallucinant. Les flocons accumulés ont attiré les touristes de tout le pays. De plus, et malgré les ravages d'un grillage climatique catastrophique, l'Arabie Saoudite, renforcée par l'augmentation des événements neigeux ces dernières années, je vous en ai rapporté souvent depuis 3,5 ans de ces événements-là, envisage de transformer le tourisme de montagne avec sa propre station de ski, dont la construction est prévue, imaginez-vous, d'ici 2026. Rien n'évoque mieux le réchauffement climatique qu'une station de ski à Tabouk. L'accumulation de neige s'est même étendue ou abattue près d'Al-Madina, Al-Munawara, située au centre de l'Arabie Saoudite. Et en Chine, on a eu des événements aussi de fortes chutes de neige et de gel, et aussi en Inde, dans le Cachemère. En tout cas, je peux vous dire une chose. Wow! Beaucoup, beaucoup de perturbations. Tu n'en entends pas parler vraiment dans les médias traditionnels, parce qu'on est plus occupés à endoctriner les gens, à les manipuler, puis à les distraire avec des folies politiques. Mais ce qui se passe vraiment comme ça, je peux te dire une chose, il faut que tu fasses des recherches pour le savoir. Je vous reviens. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada